J'ai pas envie de la regarder. Allez, vas-y. Un univers encore très masculin et blanc. Tout est masculin et blanc, en fait. Le décor est prêt et la caméra de notre cadreuse enregistre 10 minutes de féminisme pour Arte Info Plus. C'est ici désormais que vous retrouvez Créatour une fois par mois. Notre sujet aujourd'hui, le cinéma. Du glamour en perspective ou pas, selon notre regard féministe. Du coup, c'est pas très neutre, Arte, au final. Un coup d'œil au programme de Cannes suffit à comprendre. Des films réalisés par des femmes, oui, il y en a, mais peu dans la compétition pour la Palme d'Or. Seulement 5 films sur 16. Pourquoi ça ? Les stats encore. Les stats random, on prend ce qui nous arrange et on dénonce. Ça, c'est incroyable. Oliver Attournau a posé la question à Cannes. Le directeur du festival, Thierry Frémont, a essayé de lui répondre. Non sans mal, il faut bien dire. Nous sommes la conséquence, nous ne sommes pas la cause. Quand on fait le certain regard, il y a un peu plus de femmes. Parce que c'est le jeune cinéma. Et dans le jeune cinéma, il y a plus de réalisatrices. Et dans, non pas le vieux cinéma, mais dans une compétition comme Cannes, avec des metteurs en scène confirmés, qui viennent d'autres générations, bien entendu, le ratio est un peu différent. Il faut un quota ! Le quota ! Où est-il ? Des arguments non valables pour... Putain, c'est le feu d'artifice. Il y en a chez vous, putain, ils vont faire tout cramer ces bâtards. La réalisatrice franco-allemande Emilia Teff, qu'on a également rencontré à Cannes. La compétition n'est pas réservée aux aînés. Oh, le style de Bobo ! Regardez cette salopette ! Alors s'il y a une protection ballistique, je ne sais pas du tout. Il y a dix ans, on disait qu'il n'y avait pas de grands maîtres en dehors d'Agnès Varda, Chantal Ackermann ou Claire Denis. Mikasa Ackermann aussi. Finalement, sur la saison 2021-2022, tous les Grands Prix, que ce soit la Palme d'or, le Lion d'or, l'Ours d'or ou le Grand Prix du Festival de Sundance, ont été remportés par des réalisatrices. Grâce à qui ? Grâce à Kiki ? Son nouveau film était présenté dans la sélection Un Certain Regard, une sélection présentée par notre reporter Olivera Tournau à travers deux films, avec des extraits, après tout, on parle de cinéma. Dans le film Plus que jamais d'Emilia Teff, Hélène apprend qu'elle souffre d'une maladie pulmonaire incurable. C'est l'occasion pour elle de s'émanciper. J'ai envie d'aller... Ok, ok, en fait, c'est comme l'anime You're Lying in April, sauf qu'il n'y a pas de waifu et c'est chiant, c'est ça en fait ? Ok. En Norvège. Ils vont faire cramer tout, vous allez voir. Demain, oh, il y a des brasiers ! Ça crame à cause des pétards. À cause de l'air frais et de la nature. Oh, ce film ! C'est donc ça qui va terrasser Marvel, ok. C'est donc ça la suite de Breaking Bad, Breaking Bad. Et c'est un paysage qui m'a toujours fascinée. Et j'y ai pensé beaucoup ce dernier temps. Et puis le docteur Girlotto dit toujours qu'il faut sortir. Tu sais, j'ai déjà regardé l'itinéraire, c'est pas très compliqué, et c'est pas cher. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ce film ? C'est la suite de Lola Kiberon, ouais. Dans le dialogue. Je sens l'attention. Je vais en parler avec Gérard. Tu te souviens l'année dernière ? Annelle m'avait remplacé, ça s'était bien passé ? Non. Oula ! C'est un petit peu long quand même, les scènes, on est d'accord. Ça mérite la palme d'or. Squid Game peut aller se rhabiller. Je voudrais y aller seule. En tant que jeune spectatrice, je ressentais toujours une profonde frustration devant les... Quand t'es encore jeune, toi ? Non, je crois pas, c'était avant, ça. Tu parles au passé. Nous représentons la moitié de l'humanité, mais bizarrement, nous éprouvons les pires difficultés à raconter nos histoires. Ah ouais. Comme c'est payé une maison à 20 ans avec OnlyFans, c'est très dur. L'histoire, j'ai aussi envie de les voir au cinéma. Dans le film Rodéo, de la jeune réalisatrice non-binaire Lola Kivron, Julia vit... Ah mais c'est qui qui a parlé de Kivron ? C'est celle qui avait fait la vidéo avec Lele Willing, là. En fait, elle était non-binaire, mais tout s'explique. Le petit Larcin se passionne pour la moto. Salut, Ouzda. Vas-y, bouge de là. Oui, on l'a déjà vu. C'est dès que Stéphane Edouard, il avait déjà fait une critique aussi. Voilà, non-binaire, atomise un 6. Là, c'est très visible à Cannes. Très visible qu'on est dans une société blanche, patriarcale. Oh, c'est pas un béni encore. Lola Kivron cette fois va nous dire que la société patriarcale est blanche, ok. T'es... Mais écoute, toi, si t'es non-binaire, t'es techniquement un petit peu patriarcale, t'es à moitié patriarcale. Et en plus t'es blanche, donc t'es à trois quarts oppressif, techniquement. Je sais pas. Blanche, patriarcale, colonialiste, ou les personnes racisées ont très peu de visibilité. Moi, par exemple, je me dis que j'ai cette place-là en tant que femme réalisatrice officielle de Cannes. Cette place-là, c'est le fruit de mon travail. T'es pas racisée, par contre. ... de notre travail. Eh oui, une société blanche et patriarcale. Je crois que ça a été cool, mais en fait, oh putain, c'est ultra woke le truc. ...dans nouveau lot, on s'y vous parlez. Commençons avec les Oscars aux Etats-Unis jusqu'en 2020. Une seule femme avait remporté l'Oscar du meilleur réalisateur ou réalisatrice. On peut plus des quotas ! Et s'il y a déjà peu de femmes prémées, il y a encore moins de femmes racisées dans les palmarès. Oh ! En 1940, Hattie McDaniel est la première actrice noire à recevoir un Oscar, mais c'est pour un rôle très stéréotypé, celui de la domestique, esclave dévouée dans Auton en... Oh putain, c'est assez chiant ! ...porte le vent. On le fait en fois deux, là, ou quoi ? Et la seule femme afro-américaine... T'as se transformé en speedrun, faut le tenir jusqu'à la fin, en fait ! ...a été récompensée comme meilleure actrice aux Oscars. Mais la révolte gronde, vous vous rappelez certainement de ces 16 femmes qui manifestent à Cannes contre la double discrimination des femmes racisées dans l'industrie du cinéma. Sarsian, c'est une experte streameuse, elle a une bonne qualité son, faut entendre l'oreille. ...la norme, c'est la blancheur, être blanc, c'est la norme, et tout ce qui est... Peut-être que t'es dans un pays blanc ! Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça ? ...différent et autre chose que blanc, et exceptionnel, donc il faut préciser. J'ai toujours vu ça comme ça, ça change depuis tout. Mais bon, les clichés... Mais c'est quoi ça ? Je crois que c'est l'une des pires vidéos qu'on a vues, on est d'accord, est-ce qu'on a trouvé pire que ça ? Je crois pas. ...les autres femmes inclus, je précise, qui pèsent sur les actrices noires. Je me suis rendu compte à quel point j'étais une femme, à quel point j'avais un corps africain, enfin un corps noir, et à quel point le désir se départit de ce monde quand je suis arrivée à Paris et quand je suis arrivée dans ce milieu. Et effectivement, dans le milieu du système, à part certaines exceptions, bien sûr il y a des exceptions, mais souvent on entend des choses qui font de l'ordre de, ah mais le personnage, une noire pour une juge, ça va pas être crédible. C'est un racisme qui est tellement ancré dans la personne qu'il ne se rend même pas compte que ce qu'il dit est raciste, c'est comme des gens qui me disent, oh quelle belle princesse africaine, quelle tigresse, quelle gazelle, quel machin, c'est soit on est la femme de ménage, soit la putain, soit la princesse, soit la tigresse, à un moment donné on a envie de dire on est des femmes. Matangabara continue à se battre pour plus de... Justement, t'es une femme aussi donc c'est un cliché, ça rentre dans le cliché aussi ou pas ? Visibilité comme d'autres réalisatrices féministes, ce qui m'est fait penser au male gaze, ce regard masculin de... Si on sait, t'auras peut-être un rôle dans le prochain Blanche-Ténèche, bah oui. Et non, ce n'est pas abstrait du... Non binaire en plus. Comme nous l'explique Anne-Jean-Loplin. Du coup, c'est... c'est juste le patriarcat qui a décidé, ça ça va être sexy, et voilà. Ça marche en plus. Qualifié en 1975 de male gaze, de regard masculin, car dans ce monde où derrière la caméra les hommes sont légion, sur la pellicule les femmes, elles en retour, deviennent les objets de leur fantasme. Des personnages secondaires, éléments perturbateurs de l'intrigue, là pour être regardées et conquises. Caricaturales vous trouvez pas tant que ça. Passons par exemple les films produits entre 2016 et 2018 au test de Bechdel. Un test élaboré par une militante féministe pour évaluer la somme de l'art de fiction. Pour passer le test, un film doit être concordé au moins une scène avec deux personnages féminins identifiés par un prénom, qui dialoguent ensemble pour parler d'autre chose que des hommes. Et devinez quoi ? Parmi ces 7600 films, 40% d'entre eux ne remplissent pas toutes ces conditions. Quoi ça ? Mais c'est horrible, ça va se finir quand ? C'est bon, il reste une minute à tenir la... Voilà voilà. Pfff. Ohlala. C'était horrible. J'ai failli noclip dans la backroom, très clairement. C'est mort. Alors, allez... Sous-titrage ST' 501